... Moi c'est Mohamed Ben Diop, je suis le président du mouvement Passe-Passe, qui est un parti politique qui aspire à diriger le Sénégal, incha'Allah, en 2024. L'objectif c'est de prôner une nouvelle démarche dans la politique sénégalaise et apporter une nouveauté dans l'environnement. L'idée c'est de partir sur le principe de faire de la politique autrement. Qui parle de faire de la politique autrement, c'est de partir sur un projet de société qui permettra aux Sénégalais de pouvoir se retrouver dans le développement de son terroir. Aujourd'hui il faut comprendre que malheureusement nous avons pour la plupart du temps des projets politiques qui aboutissent uniquement à pouvoir réélire éventuellement le candidat sortant ou éventuellement quelqu'un qui aspire à diriger le pays. Je pense que nous en sommes à un stade où nous devons avoir une vision beaucoup plus lointaine. Nous devons pouvoir proposer aux Sénégalais un projet de société basé sur nos valeurs, basé sur notre éducation, basé sur la satisfaction des besoins fondamentaux des Sénégalais. Quand je parle de besoins fondamentaux, je fais allusion aujourd'hui à ce qu'on appelle les besoins primaires. Je pense qu'il est quand même dommage en 2022 que le Sénégal en soit à vouloir régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Dans un pays où on est en train de parler du développement du pétrole, on est en train de parler du gisement de gaz, le Sénégal est toujours à la ramasse en train de parler de satisfaction de l'autosuffisance alimentaire. Alors qu'aujourd'hui on aurait pu être dans un autre niveau. Pour y arriver, il va falloir qu'on puisse reprendre et repenser la politique socio-économique qui est menée à ce niveau-là. J'en veux pour simple exemple le fait que 70% de ce que nous consommons nous viennent de l'étranger. Ce qui est une aberration dans un pays où nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons de l'eau en abondance qui nous permettrait aujourd'hui de pouvoir développer l'agroalimentaire. Je ne parle pas de l'agriculture, mais de l'agroalimentaire dans toute sa chaîne de valeur. Ce qui n'est pas fait. Dans le projet de Passe-Passe, nous sommes le seul parti politique à avoir résolu le problème de l'emploi au Sénégal. Dans notre programme, nous parlons plutôt des critères d'éligibilité du marché sénégalais plutôt de résoudre le problème de l'emploi. Parce que nous partirons, comme je vous l'ai dit, des fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire l'agroalimentaire, dans toute sa chaîne de valeur, pour pouvoir aujourd'hui accompagner le développement de ce pays. Vous savez, aujourd'hui, rejoindre les coalitions, quelque part, ça reviendrait à régler des problèmes plutôt personnels. Ça reviendrait à régler des problèmes des leaders. Nous ne sommes pas là pour régler des problèmes de personnes. Nous sommes là pour régler le problème du Sénégal. Nous sommes là pour satisfaire les besoins des Sénégalais. Nous n'avons pas besoin de nous allier ou de nous mettre derrière un parti politique pour pouvoir imposer notre leadership et imposer éventuellement la politique que nous voulons mener au Sénégalais. Nous croyons en nos compétences. Nous sommes des fils du pays. Nous sommes des dignes fils de ce pays-là. Nous sommes des purples de ce pays. Notre objectif, c'est de partir avec les Sénégalais pour la reconstruction du Sénégalais. Nous reposons sur deux principes. La reconstruction et la réconciliation. Je pense que la conférence de presse à venir nous donnera l'occasion de revenir sur ces deux principes qui sont la reconstruction et la réconciliation et montrer aux Sénégalais le projet de société que nous portons et que nous voulons mettre à leur disposition pour partir sur de nouvelles bases. Merci. 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 Merci.